encore salut alors aujourd'hui on va continuer nos expériences sur les souvenirs de la gare de hakata alors déjà un mot sur les souvenirs de gare parce qu'en fait en japon il ya une en gros dans toutes les gares un peu importante on trouve énormément de souvenirs et de gâteaux de spécialité souvent avec de très jolies boîtes comme ici et aujourd'hui nous allons tester le castella qui est à la base un gâteau portugais qui arrivait donc avec les portugais au japon et qui a depuis été amélioré à sa façon et qui est devenu depuis une spécialité toute japonaise que l'on peut manger un peu partout nous allons voir tout de suite si ça vaut le coup une une fois de plus nous n'avons pas pris la version traditionnelle parce que voilà on est comme ça on a pris une version au sirop d'érable j'ai grand hâte je ne comprends rien alors 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 je crois qu'il ya une autre boîte dans ce sachet donc on a un décor une boîte un sachet une autre boîte avec le petit truc de conservation pour ne pas que ça prenne l'humidité il s'est déjà prédécoupé fort bien ça sent très bon attention pas contre le papier mais peut-être ce papier se mange non ça se mange pas ça se mange pas très bien j'enlève le papier je veux le mien c'est mon gâteau préféré c'est tout à fait spongieux mais très savoureux le cidre d'érable se marie parfaitement avec comme parfaitement avec ce qu'est censé être la saveur du castor n'oublie pas de bien racler ton bout de papier avec les dents pour ne pas manquer tout le sucre je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème si on l'avait mangé le jour de l'achat mais ça fait déjà une semaine qu'il traîne dans le salon il était temps de s'y mettre on avait acheté tellement de sucreries qu'on a dû les faire dans l'ordre un petit sucre croustillant à la fin c'est fort sa voix et bien voilà c'est donc validé à votre tour de vous ruer dans la gare japonaise la plus proche de chez vous et ben si vous ne vous êtes pas au Japon tant pis il vous reste les sandwichs de TGV bonne chance et bisous peut-être